Et je n'ai jamais exprimé depuis maintenant 12 ans, lorsque j'ai commencé la politique, une position climato-sceptique. Donc je ne me sens pas tenue d'avoir à répondre de cette... Non mais de remettre en question quand même la parole des experts en disant peut-être qu'ils vont un peu loin dans la description apocalyptique de la planète. Mais moi je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait un réchauffement climatique. Maintenant le seul débat qu'il y a, mais je crois que personne ne l'a véritablement tranché, pas même les experts, excusez-moi, c'est de savoir quelle est la part de la responsabilité humaine, qu'il y aurait une responsabilité humaine, c'est un acquis. Quelle est la part de cette responsabilité ? Quelle est la trajectoire de cette évolution climatique ? Je pense que même les scientifiques se posent régulièrement la question. C'est là qu'il doit y avoir une réponse malgré tout politique, parce que indépendamment de cette question du climat, de toute façon, un, l'adaptation est nécessaire parce que cette évolution elle existe, deux, ça n'empêche pas qu'il y ait aujourd'hui une question de l'urbanisation avançante, de la question en effet de la gestion de nos pesticides, de nos sols qui participent de la production agricole et de la préservation de la biodiversité et des espèces. Tout ça, c'est des sujets qui relèvent pour moi, y compris de combats identitaires, parce que l'identité, c'est aussi un patrimoine naturel, pas seulement culturel.